Bonjour à toutes et à tous, je repars sur la série des prompts proposée toujours par l'Âme du Fais-Main. Moi j'avais envie de repartir depuis le début, mais vous pouvez prendre en cours de route, il n'y a aucune obligation. Elle a un site internet, un Facebook et une chaîne YouTube, entre autres, peut-être, je n'ai pas tout suivi. Mais du coup j'adore vraiment, et la communauté sur le groupe Facebook est très sympa. Donc j'ai continué, j'ai recontinue. Le prompt 11 c'était ton intention dans cette vie, et c'est vraiment intéressant de voir ce qui survient au point de vue visuel. Parce que moi c'est une sensation avant tout, je dirais, kinesthésique, c'est dans le corps, c'est une espèce d'amour universel. Et c'est cette image qui est venue, et ce qui est très drôle c'est que quelques heures plus tard, il y a une copine qui a posté un gif. C'est quasiment ça qui pulse en fait, comme un cœur qui bat. Donc je trouvais ça très marrant parce que ça a été une synchro épatante quoi. C'était, ouais, ton intention dans cette vie c'était donc le prompt 11, ensuite j'ai fait une double page, c'était le prompt 12 sur fond noir. Bon ouais. J'aurais pu le faire, je ne me suis pas forcément démassouflée non plus. C'est vrai que je ne suis pas fanat de travailler sur fond noir non plus, mais j'essaye de le faire de temps en temps, mais c'est pas forcément ce qui me tente le plus. Là j'ai pris pas mal de temps en fait, même si le résultat n'est pas top. J'ai pris quand même pas mal de temps pour faire ça, alors qu'en fait c'est pas génial, mais je me suis amusée. Je me suis reconnectée aussi à quelque chose d'assez enfantin. C'est le prompt 13, c'est le soleil du solstice. Donc c'était le solstice d'été, ça a été précisé, puisque c'était un prompt qui a été proposé, je présume, mi-juin, logiquement. Et voilà, je suis partie dans quelque chose de très spontané, plein d'épanouissants, de joie, d'explosions liées aussi à l'explosion de quantité de lumière auquel on est exposé. Et ça, c'est des collages en fait, c'est du papier. Il est découpé avec des petits bords. Je regarde, je devrais pouvoir vous faire un zoom là-dessus quand même. Voilà, on voit quand même mieux. Vous voyez, c'est un peu brutal. Tout ça, ici, il y a une petite barre, là aussi, là aussi, etc. Donc coller un peu les uns sur les autres en décalé pour avoir cette sensation d'herbe. J'avais fait des tests aussi au niveau du soleil, tout ça, mais ça a été très concluant. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Oui, bon, voilà, ça ne m'a pas évoqué les extraterrestres. Je suis restée sur mes lapins blancs, je les trouve trop mignons ces tampons et j'adore qu'il y ait les dice cuts qui vont avec. Je les trouve doux visuellement. Ils m'évoquent énormément de douceur, donc c'est très agréable de les regarder. Et le fait qu'il y ait la découpe automatique, en fait, que je puisse mettre avec, ça me simplifie la tâche. Et en fait, c'est tout rond, tout doux et ça m'évite de donner des gros coups de ciseaux qui ne me plaisent pas. Et ça me permet de les mettre dans un cadre différent. Et là, le papier, c'est un papier d'origami. Je crois que je l'ai ramené du Japon, un truc comme ça. Le prompto 15, celui-ci, c'était ta relation avec le temps. C'est compliqué. Je m'en sors très bien d'apparence. Mais à la base, moi, j'ai un TDAH et ça ne se voit pas forcément parce que je me contrôle. Et ça, pour le coup, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Ça dépend quand. Ça fait partie des choses que j'ai tendance à cacher un peu dans mon quotidien. Parce que sinon, je pars vraiment... Si je me laisse faire, je pars dans tous les sens. Et personne ne me suit. Et du coup, je me retrouve socialement, c'est galère. Donc, quand je suis toute seule, je me fais plaise. Je regarde une série en bricolant à côté. Je m'arrête pour bricoler, pour chercher une information sur Wikipédia. Je repars, je vais au toilette, je me fais un café, je machin. Je me fais plaise. Mais dans mes conversations avec les gens, je fais attention à être extrêmement structurée. Pour que les gens puissent me suivre. Et qu'en fait, le dialogue et les échanges puissent tout simplement être possibles. Alors, ça coûte de l'énergie de faire ça. C'est aussi pour ça que j'adore être avec des gens, communiquer avec des gens et partager. Mais c'est quelque chose de hyper fatigant pour moi. Donc, il faut que je limite la quantité d'interaction sociale. J'aime ça, mais ça m'épuise. Et en fait, pour moi, le monde est toujours trop vite ou trop lent. Trop vite, c'est surtout au niveau physique. Parce que j'ai beaucoup de mal à suivre. Parce que je suis maladroite. Parce qu'il me faut du temps pour me représenter les choses physiquement. Et c'est souvent moi. On me reproche d'aller trop vite. Mais attends, tu vas trop vite. Mais attends deux secondes. Mais attends, on y vient. Laisse-moi terminer ma conclusion. Et pour moi, la plupart... Bon, d'accord, tous les gens fonctionnent beaucoup trop lentement par rapport à mon rythme. Mon mari, quand on doit être conversé, c'est presque une torture pour moi. Il faut que je prenne autre chose en même temps. Très souvent, quand je joue au Scrabble en famille ou des choses comme ça, pour pouvoir jouer avec des gens, il me fallait un bouquin en même temps. Parce que sinon, il y avait tellement peu de stimulation et ça prenait tellement de temps d'attendre les gens. Je ne supportais pas. Je ne supportais pas parce que moi, ça flashe et ça fuse dans tous les sens dans ma tête. Du coup, ce que je fais, c'est que je planifie énormément. Et parfois, c'est très... Non, c'est pas parfois. C'est souvent très, voire trop rigide. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien régulé. Je vis bien correctement avec mes particularités. Mais au point de vue stratégique, c'est encore assez le fauteuil. Clairement. Soit c'est le bordel. Soit c'est hyper rigide, hyper carré. Et là, je sais que sur ce truc-là, je manque encore de souplesse. Parce que ça a tendance à être vraiment soit l'un, soit l'autre. Du coup, ce qu'on voit souvent de l'extérieur, c'est monochronique. C'est une chose à la fois de la précision, une énorme exactitude. Mais en fait, ça, c'est le résultat de ma planification, parfois peut-être un peu trop aussi, que j'ai mis en place justement parce qu'avec un fonctionnement TDAH, si je ne me mets pas au carré, c'est le bordel. Donc voilà, ça manque encore de souplesse. C'est pour ça que j'ai fait une page extrêmement carré rigide avec ces blocs comme ça. Et puis un qui est en foutoir total. Et ce feu aussi qui réfléchit autour de... On y va, on ralentit et on fait stop et pas... On fonce, on stop quoi. Et là, j'ai tamponné deux fois le personnage avec un léger décalé sans recharger en encre pour qu'il soit flou, justement. Alors, on va zoomer dessus. Voilà, donc ce personnage, je fais exprès, c'est mal tamponné. En fait, c'est... Je tamponne et j'ai retamponné dessus, direct, pour avoir ce personnage qui est un peu en problème avec le temps, quand même. Alors, par niente, quel plaisir de faire cette page. Pour l'avant, je ne me suis pas foulée, c'est juste des stickers de chez Action. Et le fond, j'ai fabriqué, moi, des pochoirs avec une découpeuse machine, des feuilles plastiques. Et donc, je suis venue utiliser mes... Pas les brosses, les mousses, pour faire ça. Ça a été agréable, et franchement, c'est rare que je travaille avec du rose, parce que ce n'est pas du tout une couleur que j'apprécie. Mais là, sur ce coup-là, faire un ciel rosé un peu au bout crépuscule, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça m'a changé, j'ai beaucoup aimé. Ici. Donc, ça, c'est encore un petit papillon qui a fait lui découper, et il a les deux côtés. C'est Stamperia qui fait ça, qui fait des planches. On les découpe, et il y a les deux côtés qui se répondent. Donc, on peut faire des montages comme ça, qui sont très jolis. Le thème, c'était 17 et jaune. Enfin, 17, c'était le prompt, par exemple. Et le thème, c'était jaune. Donc, j'ai fait du jaune. Grump. Ton animal totem, c'était le prompt 18. Je l'ai mis là comme une liane, en fait. Et le prompt 18, c'était ton animal totem. Alors, je l'ai mis dans le sens là. Franchement, c'était un accident. Normalement, c'est un tampon qui venait dans le sens. Je me suis dit, ouais, on dirait qu'il fait un calas à branche. Bon, ben voilà, comme ça, c'est fait. J'ai carrément fait un test sur Internet. Un test, un jeu, hein. Ce ne sont pas des vrais tests. Parce qu'il y a plein d'animaux qui me parlent. J'adore les animaux, comprendre comment ils fonctionnent et tout ça. Et les représentations et ceux auxquels je me réfère à certains moments, où je me compare ou des choses comme ça, ils vont parfois changer aussi. Et en ce moment, je suis vraiment dans une période d'apprentissage à ralentir. Ce qui est très difficile pour moi. Puisque de base, on fait, on fonce, on travaille, on travaille, on travaille. Et puis, les problèmes de santé, burn-out. On va arrêter les conneries, on ne va pas recommencer. Quand il m'arrive un problème, j'essaye d'en tirer des apprentissages et de ne pas recommencer les conneries une deuxième fois. Donc au final, quand j'ai vu que le résultat, c'était le paresseux, ça ailleux. Et puis j'ai rigolé. Et puis je me suis dit, ouais, en fait, c'est ce dont j'ai besoin, clairement. Je n'y arrive pas, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et du coup, ça a été vraiment sympa de réfléchir sur cette page qui m'a aussi bizarrement beaucoup évoqué cette histoire de relation au temps. Justement par le fait qu'il fallait que je ravantisse. Donc merci, l'animal totem paresseux. C'est ce qu'il fallait. Là, c'est le prompt 19 et le thème, c'était nuit étoilée. Je suis partie sur un fond cartonné un peu cardstock noir. Des éclats de peinture blanche, des éclats de... Je ne sais pas si on les voit trop. C'est du pinceau pailleté. Désolée, le bisou, c'était pour mon chat qui vient de passer devant moi. Hop, voilà, ça queue. Il stationne entre moi et le bureau alors que je suis collée dessus. Et, ben voilà. Le vent, le prompt 20, c'était déchiré. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je suis partie sur l'écriture, les cartes postales. Je ne sais pas. L'image qui m'est venue, c'est un parchemin, c'est du papier. Du papier déchiré et ça m'a évoqué le voyage, les choses qui s'abîment, mais se marquent aussi avec le temps, avec l'expérience, avec le voyage. Et le lien paraît assez distendu, mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc, voilà pour les prompts 11 à 20. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve pour les dix prochains avec plaisir. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker... C'est le pouce en l'air. Mettre un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, vous pouvez repartager tout ça. Et vous pouvez aussi me taguer, je suis récemment sur Instagram. Si vous faites des trucs comme ça, j'adore voir l'écran sur des autres. Donc, n'hésitez pas. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501